... Vous allez vous affronter avec Stéphane dans une petite joute. Là-dessous, vous avez chacun le même objet. Vous aurez 30 secondes pour savoir à quoi il sert, pour essayer de deviner. Si vous ne trouvez pas, je vous donnerai des indices. Après, on le testera ainsi de suite. On décidera si on le garde ou si on ne le garde pas. J'ai déjà ma petite idée quant à Stéphane. Vous pouvez soulever vos boîtes. C'est parti pour 30 secondes. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors voilà, il y a de tout ici dans l'émission. Il y a tout et n'importe quoi. Mais ça peut, voilà. Alors vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Marc-Antoine, à quoi ça peut servir ? Qu'est-ce que c'est ? À rien. Eh bien, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. C'est pour la salle de bain ? Non, ce n'est pas pour la salle de bain. C'est pour la cuisine ? C'est pour la cuisine. C'est pour la cuisine ? Quoi ? On va mettre une bougie ? Une bougie ? Non, ça ne trie pas. On va mettre une bougie dedans ? Non, on ne met pas de bougie. Non, on met rarement une bougie dans du plastique. Bon, on va repartir sur 30 secondes. Pour enrouler un fil ? Non, ce n'est pas pour enrouler un fil. Non, je pense que vous ne trouverez pas. C'est pour presser ? Ça presse quelque chose. On repart pour 30 secondes. Ah oui, regardez. Avec des indices. Vous mettez un citron. Parfois, il faut savoir rentrer dans le moule. En cuisine, il faut être carré tout le temps. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas en faire un plat. Rien n'est impossible. En voici la preuve par l'œuf. Ah voilà, je sais. Alors, c'est un œuf qu'on veut mettre au carré. Et donc, on le fait rentrer dedans. C'est une machine à faire des œufs carrés. C'est énorme. Ah bon ? Vous trouvez ça génial ? C'est énorme. C'est en effet, c'est une machine à faire des œufs carrés. Allons-y. Alors. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains ? Ce n'est pas génial ? C'est formidable. Il faut effectivement cuire les œufs, les écaler immédiatement et les mettre dans la boîte. Vous verrez, j'ai fait une petite démonstration. Il faut qu'il soit chaud. Oui, il faut qu'il soit encore chaud en fait. Voilà, vous mettez votre petit fond comme ça. C'est bien, Stéphane, vous débrouillez très bien. Moi, je mets mon œuf dans le... Voilà. J'en suis, je mets ma cale. Et maintenant, je vais donc faire la chose la plus impie qui soit. C'est-à-dire quoi ? Rendre un œuf carré ? Rendre un œuf ovale carré. Mais voilà, c'est super. Regardez, regardez, pour vrai. Regardez, vous voyez là, l'œuf. C'est génial. Oh là là, il n'est pas content là. Et ensuite, vous les mettez au réfrigérateur. Là, on n'a pas le temps, il faut le mettre au réfrigérateur 10 à 15 minutes. Voilà, pour que ce soit bien carré. Alors, quel est l'intérêt d'avoir ça ? Eh bien, l'intérêt d'avoir un œuf carré, j'ai envie de dire, c'est le rangement. Aujourd'hui, on n'a plus de place quand on a des petits frigos. Non, je plaisante. Si vous, par exemple, partez faire un pique-nique et que vous voulez faire une salade avec des œufs durs, on aime bien les œufs durs en pique-nique, et bien là, vous pouvez les ranger, vous pouvez en ranger plein dans une petite boîte. Alors, l'œuf carré, sortons nos œufs carrés. Laissez un capteur au frigo chaque œuf. Eh bien, voilà. Regardez, j'ai un œuf carré. Un œuf presque carré. Non, parce qu'après, il faut les mettre au frigo. On garde, on garde, ça coûte 3 euros. Pour les enfants, ce super marrant. Allez, on garde. Ça n'a aucun intérêt, mais ça y est, on le garde. On le souhaite. Je sens que ça vous fait tellement plaisir. Oui, ça me fait plaisir qu'on le garde. Moi, je trouve ça merveilleux. Oui, on aime. Une écho où on peut faire des œufs carrés, je trouve ça magnifique. 3 euros, on le garde. Je ne sais pas ce qu'on aurait pensé, Cyril Lignac, mais bon. C'est un objet qui sert à rien. Et c'est bien gourmand, bien croquant. Moi, quand c'est bien gourmand, bien croquant, je suis content. Jérémy. FIT-FIT.